Le revenu de base est un droit, inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources et contreparties, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Le premier truc, c'est la notion de droit. On le répète tout le temps, c'est la fin du plateau de loi. On va pouvoir arrêter avec ces conneries et c'est fini ça, on ne va pas le retrouver. Alors dans notre constitution, dans notre droit, on est encore sur l'idée que chacun a le droit de répondre à ses besoins avec un emploi, avec un travail. Donc il faut clairement zapper ce côté travail et aller directement au revenu. Et dire tout simplement que c'est un droit à chacun de vivre. C'est un droit donc à chacun, puisque nous sommes dans une société, qu'on le regrette ou non, très financière, où l'argent compte beaucoup. Chacun doit pouvoir avoir un revenu. Et ça, il faut qu'on l'inscrive dans notre droit. Dans tous les cas, on est sur une réorientation de l'économie, pour une petite part, mais une part suffisante. On est sur une réorientation de l'économie vers l'économie réelle. C'est-à-dire que là, on sait que, sort d'une base, il est là pour les besoins de base. Donc pour la majorité des personnes, ça ne change juste rien. Par contre, pour ceux qui n'ont pas accès aux hauts éléments de base de vie, généralement, on va parler de logement, de la nourriture, de la culture, de l'éducation, de la santé. Pour cela, ils vont avoir de quoi réingester dans l'économie et influencer l'économie pour qu'elle réponde à ses besoins. On arrête avec la stigmatisation des personnes qui sont des victimes de notre société. Actuellement, les victimes de nos sociétés, on les appelle des assistés. C'est horrible. C'est-à-dire qu'un assisté, pour moi, c'est quelqu'un qui profite du système. Quelqu'un qui profite du système, c'est quelqu'un qui a le moyen d'en profiter. Qui a les moyens de profiter du système ? Celui qui est multimilliardaire, celui qui est multimilliardaire, celui qui gagne plus que les autres. Lui, il profite plus du système que les autres. Mais qui est l'autre ? Mais c'est une honte que de parler de ceux qui lui ont 500, 600, 800 euros comme des assistés. 850 euros. Bon, 850 euros comme des assistés. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins de revenus sont ceux qui sont exploités. Et en aucun cas d'assistés. Comme le revenu de base est inconditionnel, il est super à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah ben, toi, tu as le revenu de base, tu fais avec ça, mais toi, tu l'as aussi. » C'est un truc que tout le monde a. C'est de toute façon un rééquilibrage du rapport de force entre employeur et salarié. Parce que si un salarié, s'il n'accepte pas des conditions et qu'il se retrouve au chômage, et que du coup, il va perdre sa maison, pas être capable de nourrir ses enfants, pas être capable de vivre, l'employeur peut faire et dire n'importe quoi. On peut accepter n'importe quoi. S'il y a un revenu de base, s'il y a une sécurité, quelque chose qu'on touche de toute façon, qu'on a toujours touché, qu'on touchera toujours, on est capable de négocier. Concrètement, si nous, écolo, nous défendons un revenu de base, hors de question qu'on défende un revenu de base dans le sous du seuil de pauvreté. S'il y a un revenu de base, c'est plus gros que le budget de la sécu. Là, il n'y a pas de soucis. C'est clairement plus gros que le budget de la sécu. Mais quand on a mis la sécu en place, nous étions à expliquer que c'était impossible. Ça s'est fait progressivement et ça s'est fait. Pourquoi ? Parce que ce qu'on donne à la sécu n'est pas perdu pour l'économie. Ce qu'on donne à la sécu est directement sur l'économie. On finance simplement. On a un besoin de financement pour ceux qui font le comptabilité d'entreprise. On a un besoin en roulement. Et on est sur ça. Et sur ce genre de mesures, on est sur la sécu. Effectivement, c'est lourd au début. Mais c'est de l'argent qui reste ici, qui va faire travailler tout le monde. Donc ça ne coûte juste rien. Ça aide. Que ce soit 20%, 30%, 40%, 50% du PIB. On n'a pas de budget de l'État. Et alors ? On n'en a rien à faire. Puisque de toute façon, c'est de l'argent qui reste ici. C'est de l'argent qui est dépensé ici. C'est de l'argent qui est perdu. L'exemple dont je parle souvent en Réunion, c'est celui de la Namibie. Il n'est pas énorme. C'est juste un petit village de 950 personnes. Ils ont donné à tout le monde 100 dollars à Namibien. C'est-à-dire 10 euros. Mais on est sur un pays pauvre. Et 10 euros, ça permet justement de démarrer quelque chose. Et de le voir venir. Ils l'ont donné à tout le monde, sauf au retrait. Ça a eu plus de 60 ans qu'il y avait déjà un revue neutre. Le résultat de cette expérimentation, ça a été 30% en plus sur l'activité économique. Ça a été 50% en moins en chômage. Et ça a été 92% de scolarisation en plus. C'est-à-dire qu'on se dit, mais waouh ! C'est formidable. C'est le contraire de ceux qui nous disent que ça fait des fainiers en chômage. Grâce à cet inclus, les gens ont pu plus travailler. Si on parle de 30% d'activité en plus, de moins de 50% de chômage en plus, où est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on n'est pas sur la croissance ? Est-ce que c'est quelque chose qui ne nous plaide pas ? En fait, quand on parle de décroissance, on parle de décroissance des pays riches pour la croissance des pays pauvres. C'est-à-dire qu'on parle de décroissance quand on a trop et de croissance quand on n'a pas assez. Nous vivons sur un monde fini. Donc ce qu'on prend en trop, les autres ne me comparent. C'est très difficile. Quand on a mis sur un régulat sur un pays pauvre qui n'a pas assez, il a des besoins réels à financer directement. Donc forcément, c'est la croissance. Mais pour nous, qui pour nous avons déjà trop, mais simplement, on ne partage pas assez. Et bien qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas se mettre effectivement à avoir une grosse croissance, puisqu'on va juste déporter un peu de l'argent qui est seulement financierisé vers des vrais besoins. Donc c'est juste qu'on va réorienter notre économie vers un endroit où on en a vraiment besoin. Et la décroissance, ce n'est pas la fin de l'économie. C'est vraiment l'idée de réorienter l'économie vers ce qui est utile, vers ce qui nous sert tous les jours. Donc concrètement, un revenu de base suffisant, c'est-à-dire largement et le plus haut possible, supérieur au seuil de pauvreté, un revenu suffisant est décroissant dans les pays riches et croissant dans les pays pauvres. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Applaudissements Applaudissements